Salut la compagnie, aujourd'hui c'est vendredi comme chaque vendredi, et vous le savez tous, le vendredi c'est le live reaction ainsi que le petit avis à chaud dont je mettrai le timecode dans la description sur l'épisode de Dr Stone. Et aujourd'hui il s'agit du numéro 14, où on était en plein milieu d'un combat, rappelez-vous, dans lequel Magma il était en train de galérer face au gardien, et où je me suis dit c'est pas possible, il ne peut pas gagner ici sinon ça serait trop simple. Comme tout shonen qui se respecte, Magma c'est le boss final, donc il doit arriver jusqu'à la finale, il peut pas perdre en quart. Donc on va voir de quelle façon va-t-il réussir à se qualifier dans cette vidéo. Eh ouais Magma t'es dans la merde mon pote ! Je suis pas sûr que Magma ait perdu, ça serait trop simple. Le masque casse un peu le truc, la blague. Et l'autre il est en train de se doper toujours. Je sens, vous allez voir, mais je sens qu'il va perdre à cause de ça. Il va faire une intoxication alimentaire ou une connerie comme ça pendant son match. C'est pas fini, regarde, il va péter ton masque, je le sens gros comme une maison. Ou alors, voilà, voilà, tu le sens ça ? C'est un peu tard, tu m'étonnes que c'est un peu tard. Il va le battre comme ça, c'est obligé. Là il est trop gentil. Regarde, il va se retourner et il va le défoncer le masque. Regarde bien, regarde bien. C'est évident, une pute comme ça, c'est évident qu'il va faire ça, regardez bien. C'était évident ! C'était évident, putain ! Sérieusement, mais... Le truc, je l'ai lu venir à des milliards de kilomètres à l'épisode précédent, putain ! Mais oui, évidemment, rate ça, gros enfoiré là ! Mais rien que pour ça, il devrait être disqualifié ! Comment tu vas avoir un chef honorable dans ton village si le mec il fait ça ? Voilà, normalement tu disqualifie le mec, il a demandé à arrêter le combat ! Il a demandé à arrêter le putain de combat ! Ah, ça me dépasse, quoi. À partir du moment où le mec il a dit, j'accepte ma défaite si jamais l'arbitre est d'accord, il y a une pause dans le combat, sérieux, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, là je suis... Là je suis pas content. Mais bon, c'était évident. Ah, tu vas gagner, lui, ça a l'air d'être une grosse merde, franchement. Il faut qu'il fasse durer le combat le plus possible, en fait, pour qu'elle ait une chance d'avoir le temps de revenir. Et ouais, là maintenant c'est le moment de revenir, ma puce. Dépêche-toi, dépêche-toi. C'est quoi ce combat de merde ? Ah, tu m'étonnes qu'il te posera pas de problème. Sympa, tu es direct, ok. Mais c'est quoi ce putain de chef de village ? C'est quoi ces trucs de merde ? Il va voir la meuf, elle revient. Il va dire à son pote d'abandonner. Regarde bien, il va demander à son pote d'abandonner. Ah, ouais, sa culotte, n'importe quoi. Elle est à côté. T'attends 20 secondes, mec. Regarde, elle est là ! Elle est là, elle est sur le putain de pont. Ah, c'est bon, elle est là, sérieux. Vous allez pas faire chier. Non ! Non, n'importe quoi. N'importe quoi. Non, ça me dépasse, quoi. Elle est là, elle était sur le putain de ponton. Tu la voyais, quoi. Oh, mon Dieu, j'allustre. Regarde, elle est là. C'est vraiment... Franchement, je veux pas dire, mais le village, il a quand même des règles à la con. Déjà, élire son chef comme ça, c'est un peu dégueulasse. Mais en plus, le manque de fair play pour les gens... En fait, moitié fair play, plus t'as de chance de gagner. C'est n'importe quoi. Elle était tellement préoccupée à l'idée de sauver Suuka qu'elle s'en fout limite d'avoir perdu le match. Elle a peut-être qu'il a. Non, bah, j'espère pas que ce sera lui, putain. Oh, mais c'est quoi cette gueule chelou ? Oh, non, mon Dieu. Oh, mon Dieu. On dirait qu'elle vaut bien un arc-en-ciel. Et ouais, c'est une cool dernière en part, là. Je veux pas dire, mais bon. Oh, Guinro, mon Dieu. Regarde bien. Je sens qu'il est malade. Je sens qu'il est malade. Rien bien. Alors là, c'est tellement évident pour moi. Depuis tout à l'heure, tu l'entends parler avec la bouche pleine de saloperie. Faut que t'arrêtes. Bah si, on sait pourquoi tu bouffes ta truc dégueulasse depuis tout à l'heure. Mais à quoi ça sert de faire ça ? Oh, mon Dieu, c'est qui ce mec ? Ok. Je sens qu'il va se faire défoncer. Ça va être un truc de ouf. J'avoue. Mais genre, n'importe quoi. Je crois pas qu'il y ait de boissons qui fassent vraiment ça. Enfin, d'ingrédients qui permettent d'être comme ça. Comment Guiro se voit, voilà. C'est énorme. Oh, c'est énorme. J'adore. Oh, je suis fan. Non, il va pas tout défoncer. Je te dis, je pense qu'il est complètement malade. Mais genre. J'y crois pas. Ça, c'est ce qu'il imagine. Je pense que dans le vrai truc, il se passe rien. Ah, la tête qu'elle a derrière, mon Dieu. Ah bah finalement, en fait, c'est vrai ce qu'il se passe. On verra. Mais je pense qu'il va se prendre un coup et il va être fini. Ah non, il part tout, ouais. Mais genre, la fumée. Allez, vas-y, attaque. On verra, il a la gueule toute défoncée, je parie. Oh non, même pas. Alors, regarde, comment Guiro se voit. Et en vrai. Attends, vas-y, je veux la vraie version. Ah putain, ce combat. Me dis pas qu'il va tomber dans le vide ? Non, il va pas le pousser quand même. Mais non ! Ah putain, cet épisode est énorme. Ah voilà. Ah non, j'hallucine. Du coup, peut-être qu'il a gagné par forfait la demi-finale, à cinq coups, à mon avis. Du coup, il aura fait un seul match. Ah, les bruitages ! Ah non ! Ah, il est énorme, cet épisode, il est énorme. Ouais, bah tu parviendras pas à battre Magma, ça me paraît un petit peu évident, quoi. Pourquoi je crois qu'il va se faire éliminer en genre un coup ? Genre le match va démarrer, il va la charger, et il va le mettre au sol. Je le sens gros comme une maison. Voilà. Bon, c'était un peu l'évidence. Entre un mec qui est fait pour ça et qui a habitué, et un autre. Ça allait pas bien se passer pour lui. Oh, l'enfoiré ! Sérieux, t'as gagné ? Abandonne, là. Oh, mon Dieu. C'est vraiment un gros enfoiré. Comment tu peux ? Même rien qu'avec ce qui se passe là, normalement, les gens seraient censés se rebeller si jamais ils gagnent, parce que rules are rules, je veux bien les règles sur les règles, mais à un moment donné, si tu vois que les règles sont pas bien adaptées à la situation, tu gueules, quoi. Là, si tous les villageois sont outrés de ce que fait Magma, il devrait y avoir un putsch. Tiens, c'est le mec de l'autre fois avec le coca. Mais c'est quoi ce gros enculé ? C'est quoi ce gros enculé, sérieusement, quoi ? Franchement. Ça me dépasse qu'il fasse ça. Ah, il reste le... Mais qu'est-ce qu'il veut faire avec ça ? Oh, le coup du sable, bien joué. Mais là, il fait quoi ? Il protège le masque pour Suuka ? Ah, mais qu'est-ce que tu veux faire, là ? Je comprends pas l'intérêt. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est quoi ? Ah, il va faire brûler ses vêtements, peut-être, avec le truc de la chaleur, là ? Non, on me dit pas que ça s'arrête ici, quand même. Ah, non, j'ai eu peur. Ouh là là ! Ah, la frayère ! Ah, il essaie de faire chauffer les vêtements, là, avec ça. Il se rappelle de cinq coups. Attention, est-ce que ça va marcher ? Et est-ce que ça peut permettre de gagner, vraiment ? Mais, c'est pas fait pour ça. Ouais, moi aussi, j'en suis certain. Ah ! C'est un concave ! Non, t'es niqué. T'es niqué. Les rayons du soleil se dispersent et ils se rapprochent pas. T'es baisé. Hyper sentant, c'est con. À moins qu'il ait un autre plan qu'on ait raté, mais moi, je suis d'accord avec Senku. Je pense qu'il veut faire enflammer les vêtements. Ah, non ! Ok, il a un autre plan. On va voir ce que c'est. On dirait pas que t'es un scientifique. On est d'accord. Alors là... D'accord. Putain, le mec, il s'est fait chier, quand même, là. C'est pas con. Et l'autre, il est venu voir le résultat. Excellent. Et ouais, il est là, le mec. L'homme frivole. 60 secondes ! Mais comment tu veux qu'il reste comme ça, fixe à un endroit précis et que le mec ne dise rien ? Mais je crois qu'il n'a pas le droit. T'as pas le droit d'intervenir, mec. Et pourquoi le mec, il sait se faire ? Je comprends pas l'intérêt. Ah ah ah, la blague. Et ouais, ça a pas marché, mon gars. Tu l'as pas tué. Là, il fait des tours pour l'occuper pour que les 60 secondes durent, en fait. Oh ! Alors ça, c'est de la putain de triche, par contre, les gars. Je veux pas dire, mais bon. Ah 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 ! Où n'êtes, mon pote ? Si c'est vrai, ouais, si c'est bluff, hein, et qu'il meurt pas, c'est juste... Ah... Ah bah du bluff, donc ça marche pas, quoi. Ah, t'es en flip, mon gars. T'es en flip ! Et du coup, il gagne assez de temps pour que l'autre, il ait le temps. Ah, mais non ! Mais non, mais sérieux ! Il est là ! Il est bloqué, il bouge plus. Fais quelque chose, bordel. Roh ! Bon, en tout cas, ça s'est bien fait. Parce que là, du coup, il est complètement manipulé, le mec. Il pense vraiment avoir le dessus parce que l'autre osera pas attaquer. Ouais, j'avoue, ça lui permet de prendre un peu de temps et de se calmer, de se reposer, parce qu'il doit être un petit peu épuisé entre les deux combats. Et non, il bouge pas parce qu'en fait, il veut qu'il y ait la chaleur qui se répande et que ça fasse brûler ses vêtements. Bon, par contre, je sais à dire quand même que ça me fait penser un petit peu au truc de Freezer parce que là, on a largement dû dépasser la minute depuis le temps. C'est vrai que c'est un joli mélange. Science de Senku, magie de l'autre et ténacité de Chrome, là, ça le fait. Ah ! Et voilà ! En faisant ça, il fait du vent et ça brûle le reste. Bien joué. Attends, t'as pas gagné mon pote. Oh ! Dans les couilles, ça, c'est vraiment un coup bas. Il a gagné ! Il a gagné ! Bon, bah, c'est bon. La victoire est à nous. Je pense que... Moi qui pensais que Senku allait faire un truc de ouf, finalement, c'est Chrome qui va gagner le tournoi. Bien joué ! Bien joué, bien joué, bien joué. Ah, bah, tu vois, je lui attendais pas, celle-là. Je pensais vraiment que Magma allait en finale. On va avoir une finale, à mon avis, entre Chrome et Senku. Ça va être intéressant. Même si je pense que soit Segu va laisser tomber, soit... soit Chrome va le battre, tout simplement. C'est une belle issue, quand même, mine de rien. J'aime beaucoup. Bon, bah, les gars, qu'est-ce que je pourrais dire si ce n'est qu'on a eu, encore une fois, un très, très, très bon épisode avec, évidemment, l'histoire qui avance vu que le tournoi progresse. On est quasiment à la finale, la finale qui paraît courue d'avance. Là, Senku, il va gagner contre l'autre qui est limite plus en état de se battre à mon avis. Puis, tu vas avoir une finale peut-être entre 5 coups et avec Chrome. Avec, forcément, quel que soit pour moi ce qui se passe dans ce combat-là, c'est forcément Chrome qui va gagner pour pouvoir épouser Ruri vu qu'il est amoureux d'elle depuis le début, depuis sa tendre enfance. Donc, j'ai trouvé que l'intrigue était pas mal. La façon dont l'autre a été éliminée par contre, le premier garde, là, face à Magma, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. À partir du moment, en plus, où l'autre a déclaré qu'il ne pouvait plus se battre et qu'il fallait demander à l'arbitre s'il s'était autorisé d'utiliser le masque, là, j'aurais pu comprendre qu'il soit éliminé. J'avoue, le fait de laisser Magma faire ça, et puis après, quand t'as le combat face à Chrome, le gars, limite, il dit devant tout le monde qu'il va buter Ruri. Il y a le chef de village, là. Le chef de village, c'est ta fille. C'est ta fille. Pourquoi personne réagit ? Moi, ça me dépasse complètement. Je peux comprendre que l'institution du tournoi soit importante parce que c'est ça, leurs règles depuis des siècles, sans doute, délisent leur nouveau chef, mais s'il y a un moment donné, les règles ne conviennent plus à ce qui se passe, bah révolution, les gars. Là, tu vois tout le monde qui trouve que Magma, c'est un gros pourri. Je pense que s'il t'envahit le terrain ou tu dégages Magma, tu peux rien faire. La population va réussir à niquer les règles en place et tu vois bien que là, c'est pas le cas. Magma, il fait ce qu'il veut. Il est à deux doigts de buter Chrome, il explique que Ruri, il s'en fout et qu'il va s'arranger pour qu'elle crève encore plus vite à pas qu'il soit chef de village tout seul. C'est du grand n'importe quoi à mes yeux, ça. Mais bon, c'est les règles. On va dire que c'est normal et que tout le monde s'y plie parce que c'est la seule chose qu'ils ont connue. Et puis derrière, j'en ai pas parlé, mais j'ai bien aimé la réaction de la meuf qui revient parce qu'elle était partie chercher Suika et Suika, en fait, elle était là depuis le début. Et j'ai bien aimé le fait que, au lieu de s'inquiéter du fait qu'elle l'ait disqualifiée du tournoi, elle se contente de dire qu'elle est heureuse de voir que Suika va bien. Alors que c'est vrai qu'elle a dû baliser tout le terrain en pensant qu'elles étaient noyées. Là, finalement, j'ai bien aimé ce passage-là. C'était très émouvant. Même si, encore une fois, les règles du tournoi sont du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. On la voit au moment où le mec annonce que le match va commencer entre Senku et elle. On la voit. Même l'autre, il l'a vu pendant son combat. Donc, bien avant, tu te dis, encore une fois, tu l'attendais 30 secondes et c'était réglé. Surtout qu'il savait qu'elle était partie là-bas pour sauver Suika donc que l'autre petit nabou avait menti. Ça, c'est des choses qui me frustrent en fait parce que dans n'importe quel tournoi, je pense que ce genre de choses n'arriverait pas. Le coup de demander à l'arbitre si c'est légal ou pas, si l'autre avait attaqué un traître, je pense qu'on aurait considéré ça comme triché. Et de la même façon, l'autre qui a menti pour qu'elle aille au tournoi et je pense que si la meuf, elle était en train de se noyer, ils auraient carrément fait une pause dans le tournoi pour aller la sauver si jamais c'était possible. Donc j'avoue, ce sont des choses qui me dépassent un petit peu même si ça permet de faire un petit peu d'intrigue en plus et de mettre un peu plus de pression puisque comme elle ne vient pas, tu te dis que Magma, il a gagné à partir du moment où il a battu l'autre. Donc le fait qu'il arrive à affronter Chrome et que Chrome est sur le point de perdre, tu te dis tout est perdu parce qu'il n'y a pas la meuf pour l'aider. C'est juste que j'aurais préféré peut-être une autre façon de le faire qu'elle n'arrive pas du tout. Qu'elle arrive bien après parce que là, on nous a fait espérer et ça paraît limite incohérent qu'elle n'ait pas participé et qu'il l'ait disqualifié comme ça. Mais en dehors de ça, la finale, enfin la finale, j'appelle ça la finale, mais la demi-finale qu'il y a entre Chrome et Magma, j'ai bien aimé comment ça a marché avec l'autre qui débarque de nulle part un petit peu. Il a dû avoir l'autorisation d'y aller pour regarder comment ça se passe le village à nouveau. Mais il fait croire qu'il va tuer tout le monde, qu'il va tuer le mec et en fait l'autre il dit que c'est de la triche parce que c'est une aide extérieure et l'autre il fait non. Si ça se trouve, c'est que du bluff, tu ne peux pas le savoir. Donc si tu meurs sur place, oui, il y a eu une aide extérieure. Sinon, c'est juste de la psychologie même si je pense que c'est quand même un peu borderline ça. Mais ça a marché, ça a permis à l'autre de prendre son temps pour pouvoir faire enflammer ses vêtements. Chapeau. Comme ils ont dit dans la vidéo, la science de Sanku, la magie de l'autre et puis la ténacité de Magma, de Magma, de Chrome, c'est ce qui a réussi à les battre tous. Moi, j'ai bien aimé ça. Franchement, sans compter la musique qui était vraiment sympa et tout dans l'Angers. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Et puis, il y a un autre point que j'ai apprécié en dehors de l'intrigue et de l'histoire qui avance, c'est l'humour omniprésent durant tout cet épisode qui a réussi un petit peu à contrebalancer les moments que j'avais de frustration de la part de l'arbitre qui a pris des décisions de quoi à mes yeux. Mais il y a tellement eu de blagues, tellement... Je ne pourrais même pas toutes les citer le mec, l'autre garde qui fait une intoxication à cause de ce qu'il a bouffé, les passages avant, le truc avec Suka, 5 coups, comment réagir aux choses et tout. C'était très, très drôle. Vraiment, un épisode, encore une fois, extrêmement réussi. J'aime beaucoup. J'adore ce mélange d'humour omniprésent et d'intrigue qui avance. Et puis, les petites histoires derrière, les petites connaissances en science et tout ça, l'enjeu, l'intrigue. Vraiment, pour moi, Dr Stone, c'est un excellent medley de tout ça. qui arrive à combiner les choses sans les rendre don d'ordre. Comme j'ai dit, il y a des trucs genre Fire Force, il y a des trucs où j'ai du mal parce que tout est évident. C'est-à-dire que quand tu as un personnage, des fois, qui arrive dans la scène, tu sais déjà qu'il va y avoir un type d'humour de telle façon. Là, même s'il y avait des choses un peu évidentes, genre l'intoxication alimentaire de l'autre, ça n'empêche que j'ai vraiment beaucoup rigolé. Surtout avec les trucs de comment il se voit et comment il est en vrai. C'était tellement drôle. C'était tellement drôle. Non, franchement, encore une fois, un épisode où il n'y a rien à jeter. Je lui mets un bon 9,5 parce que je trouve qu'il le mérite. Il n'y avait pas forcément d'animation de ouf mais tout le reste était parfait. Donc vraiment, chapeau. J'adore Dr Stone et j'ai hâte de voir le prochain épisode la semaine prochaine. Je pense qu'avec tout ça, je fais le tour de ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. Le pouce bleu, l'abonnement, le partage. N'oubliez pas de passer sur le lien utile, s'il vous plaît. Ça fait toujours plaisir quand vous le faites. Quant à moi, je vais vous laisser ici. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, notamment un 5K qui devrait arriver. Ne vous inquiétez pas, j'ai vu que les spoils étaient sortis. Je ne les ai pas encore vus pour me faire la surprise de la live action. Si tout va bien, normalement, le chapitre devrait sortir en intégralité ce soir et donc, vous aurez la live action demain. Et d'ici là, les amis, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501